Comment acheter sa maison au Québec ? Dans cette vidéo, nous allons voir 7 étapes qui vont te permettre justement de devenir propriétaire ici au Québec si c'est ton objectif. Et sache qu'il est possible pour toi de devenir propriétaire au Québec si tu es résident ici au Québec, même au Canada et même si tu es résident dans un autre pays à l'international. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo une fois de plus pour rejoindre notre prochaine masterclass où je vais t'expliquer justement comment est-ce que tu peux gagner de l'argent grâce à ta maison ici au Québec. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite à nous mettre un pouce bleu, surtout à laisser tes questions juste en dessous dans les commentaires. Ça fera justement l'objet d'une prochaine vidéo pour répondre à tes questions. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à une masterclass où je te montre les différentes étapes qui vont te permettre justement de devenir propriétaire ici au Québec. Dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux au centre-ville de Montréal. Et aujourd'hui, je vais te partager les 7 étapes qui vont te permettre d'acheter ta maison au Québec. Si tu ne me connais pas, je suis Florent Moncam, je suis investisseur immobilier, entrepreneur ici à Montréal et également à l'international en francophonie de manière générale. Et aujourd'hui, nous allons voir les 7 étapes qui vont te permettre d'acheter ta première maison ici au Québec. L'étape numéro 1 consiste à tout simplement définir ta capacité d'emprunt. C'est quoi la capacité d'emprunt? C'est l'argent que tu peux potentiellement emprunter à la banque. Et comment se définit la capacité d'emprunt? Juste en dessous, je te mettrai une calculatrice automatique que tu vas pouvoir utiliser pour définir ta capacité d'emprunt. Ta capacité d'emprunt est déterminée sur plusieurs choses. C'est en gros combien tu peux emprunter par rapport à tes charges, c'est-à-dire ton loyer, ton auto, si tu as d'autres prêts, étudiants ou autres. Donc là, en fait, cette calculatrice que je vais te mettre juste en dessous va te permettre justement de déterminer combien tu peux emprunter. Car il y a une grosse différence entre pouvoir emprunter par exemple 200 000 $ que pouvoir emprunter 400 000 $, 500 000 $. Tu vas pouvoir aller sur des opérations plus grosses et potentiellement acheter une maison plus ou moins grosse. Une fois que ça, c'est défini, donc tu auras la calculatrice juste en dessous. Tu vas pouvoir justement déterminer combien d'apports ils te font. Ici, on appelle ça au Québec la mise de fonds. Donc la mise de fonds, c'est l'argent que tu vas mettre sur la table pour pouvoir acheter ta maison. Maintenant, par rapport à la mise de fonds, il y a deux cas de figure. Dans la mesure où tu es résident au Québec, tu peux utiliser seulement 5% de mise de fonds pour pouvoir acheter ta propriété. C'est-à-dire, si demain tu veux acheter une propriété de 400 000 $ par exemple, il te faudra seulement 20 000 $ d'apport de mise de fonds. Si tu veux acheter une propriété à 200 000 $, il te faudra seulement 10 000 $ d'apport. Si maintenant tu es résident canadien hors Québec, c'est-à-dire que tu habites par exemple en Alberta, tu habites en Ontario, tu habites au Nouveau-Brunswick, etc. Et que tu veux acheter une maison au Québec, là par contre, il te faudra 20 % d'apport et donc de mise de fonds. Si tu es résident aux États-Unis, ça très peu de personnes le savent. Et que tu veux acheter une propriété, que ce soit une maison ou autre au Québec, avec seulement 20 % de mise de fonds, tu peux devenir propriétaire ici au Québec. Maintenant, si tu es investisseur, acheteur hors Canada, hors États-Unis, donc par exemple tu es investisseur au Cameroun, tu es investisseur en France, et peu importe en fait la zone géographique dans laquelle tu te situes, tu vas pouvoir devenir propriétaire ici au Québec. Donc, pouvoir acheter une maison potentiellement pour tes enfants, pour pouvoir leur permettre d'habiter dans cette maison pendant leurs études. Il va te falloir 35 % de mise de fonds. Donc, le calcul est très vite fait. Mais avant toute chose, il faut que tu puisses déterminer justement quelle est ta capacité d'emprunt. Et on a tout un réseau qui peut t'aider justement à trouver du financement, calculer ta capacité d'emprunt. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à les mettre dans les commentaires et on pourra échanger à ce sujet de façon plus détaillée. La troisième étape, c'est de prévoir les coûts additionnels. C'est-à-dire, quand je parle de coûts additionnels, c'est les coûts liés à l'achat. Parce que oui, il va te falloir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, 5 %, 20 %, 35 % dépendamment de ta situation. Mais à ça, il va s'ajouter plusieurs autres coûts que je vais te détailler dans cette vidéo. Tu vas avoir des coûts additionnels. Donc, généralement, il va te falloir 1,5 % de plus que ta mise de fonds. C'est-à-dire, si tu achètes avec 5 % d'apport, 5 % de mise de fonds, prévois 6,5 % finalement, c'est-à-dire 1,5 % de plus pour couvrir certains frais. Il va falloir prévoir ces coûts additionnels. Tu vas devoir payer des frais d'inspection et d'évaluation. Donc, les frais d'inspection, c'est quoi? C'est le coût que ça te prend de faire venir un inspecteur qui va venir s'assurer que ta propriété n'a pas de vices cachés, qu'il n'y a pas de problèmes, etc. Tu vas également avoir des taxes au niveau des assurances. Mais bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je ferai une autre vidéo à ce sujet. Mais tu vas avoir des frais liés aux taxes également sur la prime d'assurance. Tu vas également avoir des coûts liés aux taxes foncières. Donc ici, on a ce qu'on appelle la taxe municipale, la taxe scolaire et également la taxe de bienvenue. Et dépendamment de la période dans laquelle tu achètes, le notaire va comptabiliser l'argent que tu dois payer aux vendeurs par rapport à la taxe municipale, à la taxe scolaire. Si tu achètes par exemple en plein milieu d'année, tu vas devoir payer la moitié de ce que l'ancien propriétaire a payé. Et également, tu as la taxe de bienvenue. Malheureusement, il y a une taxe de bienvenue qui te remercie très gentiment d'être devenu propriétaire. Et ça équivaut plus ou moins à 1% du prix du bien. Enfin, je te rassure, c'est un montant que tu peux payer en plusieurs fois. Deux fois, mais également si tu les appelles et que tu demandes un certain arrangement, tu peux lisser ce montant-là sur 12 mois. C'est ce que moi j'ai fait à plusieurs reprises et ça m'a permis justement de garder du cash flow pour potentiellement pouvoir le réinvestir dans d'autres projets et avoir des liquidités disponibles. Bon, ça c'est vraiment le côté investisseur. Si toi tu veux juste être propriétaire, tu peux directement payer ta taxe de bienvenue. Bien évidemment, il va y avoir d'autres frais potentiellement, les frais de déménagement, les frais de service, etc. Mais bon, grosso modo, prévoir 1,5% en plus de ton apport pour couvrir l'ensemble de ces frais. La quatrième étape consiste à quoi? Ça va être justement de demander une préautorisation hypothécaire. C'est quoi une préautorisation hypothécaire? En gros, c'est la banque ou un courtier qui va certifier, en tout cas qui va, comment faire, émettre une lettre disant que voilà, tu es préautorisé à hauteur de 400 000 $. Préautorisé à hauteur de 500 000 $ par rapport justement à ta situation financière que tu auras plus ou moins validé grâce à la calculatrice que je vais te mettre juste en dessous. Donc, la banque ou le courtier va dire, OK, par exemple, Florian, tu peux emprunter 400 000 $. Avec ce document-là, tu vas justement pouvoir aller à l'étape d'après. L'étape d'après qui est la cinquième étape, c'est tout simplement de mandater un courtier immobilier afin de trouver ta propriété. Et le courtier immobilier, justement, grâce à cette lettre d'approbation de la banque, va pouvoir t'accompagner sur le terrain afin de trouver la maison qui te convient le mieux. Et justement, c'est à cette étape que tu devrais être, comment dire, transparent vis-à-vis du courtier. C'est-à-dire lui dire, ben moi, voilà, voilà le type de maison que je vais acheter de tel prix dans tel secteur, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'il va t'envoyer des propriétés de manière automatique répondant à ces critères-là. Et une fois que tu auras justement identifié là où les propriétés, là où les maisons qui te conviennent le mieux, ben tu vas pouvoir organiser des visites avec ce courtier sur le terrain. Donc, il va t'accompagner sur place pour pouvoir visiter les biens et justement poser toutes les questions par rapport à cette propriété-là. Donc, voir quelles sont les charges, comment ça se loue, voilà. Tu vas également faire un peu de repérage, voir ce qu'il y a à côté, etc. Donc, vraiment, le courtier, il va t'amener sur le terrain, il va être avec toi pour pouvoir trouver cette maison que tu souhaites justement acheter. Une fois que tu as fait la visite avec ton courtier immobilier, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu vas émettre une offre d'achat. Une offre d'achat, donc c'est un document que tu vas remplir avec ton courtier, bien évidemment, disant que voilà, par exemple, Florian veut acheter cette propriété à 400 000 $, il va faire peut-être une offre à 390 000 $ sous telles conditions, avec tel apport, avec plus ou moins tel taux bancaire, etc. Sous tel délai, donc peut-être le délai que tu vas demander pour pouvoir obtenir ton financement, va être de 10, 15, voire même peut-être 20 jours, que tu as un délai peut-être de 10 jours pour venir faire ton inspection. Donc, tout ça, c'est des choses justement que le courtier et peut-être potentiellement ton coach, il va pouvoir t'aider à bien formaliser. Donc, nous, c'est ce qu'on fait avec nos participants. On a des courtiers qui travaillent avec nos participants. Et à chaque fois qu'il y a des offres, on s'assure que l'offre, elle est bien formalisée, c'est qu'il y a des conditions protégeant justement l'acheteur, donc toi potentiellement. Si tu es acheteur, il va falloir mettre des conditions pour te protéger, afin de pouvoir éviter tout problème avec le vendeur. Voilà, peut-être que si jamais tu as caché des informations, tu vas pouvoir sortir du gil facilement. Également, l'inspection. L'inspection, également, c'est une condition très importante, parce que si, selon l'inspecteur, la propriété est à risque, bien évidemment, tu pourras utiliser cet argument pour annuler ton offre d'achat face au vendeur. Et la dernière étape, bien évidemment, ça va être tout simplement de valider ton achat, en fait. Valider son achat, ça va se faire via l'obtention de ton prêt immobilier, parce qu'une fois que ton offre est acceptée, tu vas retourner voir ton conseiller ou le courtier en prêt immobilier avec qui tu as travaillé pour lui dire, « Regarde, j'ai trouvé une propriété, maintenant il faut qu'on trouve le financement. » Au niveau du financement, tu as plus ou moins 10-15 jours pour trouver ton financement. Il va également falloir que tu puisses assurer ton bien en vue de l'acheter. Donc ça, ça va être un courtier en assurance, habitation, dommages, sinistres, etc. Il va également falloir que tu prennes une assurance hypothécaire vie pour te protéger en cas de décès ou en cas de maladie, pour pas que peut-être tes proches soient endettés à ta place, etc. Donc un conseiller en sécurité financière également, ça va être très important à cette étape-là. Il va également falloir potentiellement, bon ça c'est plus pour les immeubles, mais venir faire évaluer ton immeuble. Donc dans le cas d'un immeuble par exemple, mais ça peut également être le cas d'une maison, indépendamment du prix, la banque va faire venir un évaluateur qui va évaluer la maison et s'assurer que tu l'achètes au bon prix. Parce que ça serait bête peut-être d'acheter une maison qui vaut 500 000 $, que tu l'achètes à 800 000 $. Des fois, les banques veulent vérifier que ce que tu achètes correspond bien à la réalité et également au prix du marché en cas de paiement. Donc c'est un moyen pour elle également de se protéger si jamais tu as un défaut de paiement demain. Parce que si demain tu as un défaut de paiement, la banque pourra confortablement venir récupérer la maison et la remettre sur le marché afin de se rembourser. Ce qui est tout à fait normal si tu ne paies pas tes dettes. Et enfin, tu vas devoir tout simplement passer chez le notaire, signer ton acte de propriété. Donc c'est à ce moment-là que tu deviens officiellement propriétaire. Puis, tu vas récupérer tes clés et jouir de ton bien. Donc c'est vraiment ces 7 étapes que tu dois suivre afin d'acheter ta maison. Maintenant, si tu veux aller plus loin, ce que moi je te propose, c'est tout simplement regarder dans le lien juste en dessous. Dans le lien juste en dessous, tu auras justement accès à une masterclass où je t'explique justement comment est-ce que tu peux gagner de l'argent grâce à l'investissement immobilier. Car aujourd'hui, acheter une maison, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais il faut également que tu regardes le côté investissement. Est-ce que la maison que tu achètes va être rentable ? Est-ce que si tu la mets en location, tu vas générer de l'argent ? Est-ce que si tu la vois même demain, tu vas avoir ce qu'on appelle une plus-value ? Tout ça, c'est des choses qu'on regarde en tant qu'investisseur immobilier. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent acheter de l'immobilier. Oui, il faut acheter de l'immobilier, mais par contre, il faut bien l'acheter. Parce que si demain, tu achètes mal ton immobilier, il se peut que tu perds de l'argent. Et une perte significative d'argent, ça peut avoir un impact sur ta vie personnelle, sur tes proches, etc. Donc, c'est pour ça que je t'invite à regarder cette masterclass. Je suis sûr à 200% que tu auras un bon retour par rapport à ça. Vous savez que ça va t'apprendre plein de choses par rapport à l'investissement et l'achat immobilier. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à nous mettre un pouce bleu, à poser tes questions juste en dessous. Et également à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite potentiellement acheter sa maison. Ou investir même en immobilier. Et ça me fera un plaisir d'échanger avec lui. Ou elle, bien évidemment. C'était Florent de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle capsule. Ici, toujours au centre-ville de Montréal, dans mes bureaux. Et voilà, je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao !